Bonjour c'est Dom, écoutez j'ai un message là, j'ai des messages importants à donner aux Vierges, aux Verseaux et aux Lyons. Ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un tirage avec le tarot et on va voir pourquoi, parce que là vraiment, la Vierge, le Verseaux et le Lyon là c'est, ça n'arrêtez pas, donc petit message pour ces signes là et peut-être les ascendants aussi, regardez si c'est votre ascendant, franchement c'était important que je le fasse donc je le fais, donc Vierge, Verseaux et Lyon s'il vous plaît, dites-moi est-ce que vous vouliez que je transmette tel message à ces signes, ces trois signes là, ok merci, 6 de Calice, la Vierge de Pentacle, On va voir un, attendez un, je vous le mets et ensuite je vous explique, je vous explique, alors là on voit qu'avec le 6 de Calice, on dit que vous allez retrouver une ancienne amitié, une amitié, enfin oui, une amitié du passé, vous allez pouvoir discuter de beaucoup de choses avec quelqu'un que vous allez revoir, ça va peut-être vous donner, comme des souvenirs, vous donner peut-être même des petites réponses à vos questions, en fait c'est des retrouvailles, on voit qu'il y a des retrouvailles, il y a eu peut-être des regrets, on voit que une attente de très longue durée va être réalisée, et puis une auto-analyse de vous, un renouveau, peut-être, cette carte, vous voyez, elle signifie quand même beaucoup de choses, ou vous allez retrouver quelqu'un de votre passé, vous allez passer des bons moments, vous allez vous retrouver pour parler de souvenirs, vous voyez, des retrouvailles, ou alors vous allez faire, il y a une auto-analyse qui est besoin, vous allez vous auto-analyser, c'est-à-dire que vous allez réfléchir à votre passé, présent et futur, on voit que vous êtes en pleine réflexion, avec le 8 de Pentacle, on voit que là c'est dans le domaine de, comment vous dire, le mince, alors je sors les mots, mais il y a tellement de mots qui arrivent dans la tête de l'homme, comment elle va faire, là on voit que le 8 de Pentacle c'est les deniers, c'est le bien matériel, donc on est en train de se dire là, que vous avez quand même, vous pensez, dans votre auto-analyse aussi, que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment un savoir-faire aux nouveaux commerciaux, puis vous avez l'amour du travail en même temps, la carrière, vous aimez votre carrière, et vous voulez, vous allez avoir les bénéfices, et puis pour votre retraite, vous y pensez déjà, c'est des compétences qui vont être récompensées, il y a peut-être même une promotion à la clé, en tout cas votre travail est très satisfaisant, vous avez un talent et un savoir-faire pour mettre en œuvre, pour un profil commercial par la suite, on voit là, il y a une personnalité qui est appréciée, un développement d'un passe-temps peut-être aussi, de longue haleine, quelque chose sur lequel vous êtes depuis un bon bout de temps, et ça va, ça va, ça va arriver, il y a quelque chose qui va arriver, ensuite on nous dit que là, avec le roi d'Atamé, vous allez avoir affaire à quelqu'un, vous allez aller voir quelqu'un, peut-être vous, parce qu'après cette auto-analyse, et par rapport à ce travail, vous allez aller voir quelqu'un pour des papiers, pour des articles de loi, là, vous voyez, c'est peut-être un notaire qui va vous conseiller, qui va vous dire, ou un avocat, c'est quelqu'un qui a beaucoup de documentation sur ça, qui va pouvoir prendre le temps pour vous aider à comprendre peut-être vers quoi aller, ou peut-être une nouvelle opportunité au travail, et vous avez envie de développer différemment, enfin, on voit ça pour vous, le roi de chaîne, là, nous signifie aussi que bien, quand on est bien dans ces pénates, on a besoin quand même de réfléchir, donc vous voyez, c'est l'auto-analyse et la réflexion, là, et c'est une arcane majeure, quand même, hein, cette arcane, elle est importante, dans le sens où il faut faire une introspection de vous-même, pour trouver la paix intérieure, donc vous prenez le temps, hein, pour, vous allez peut-être même suspendre votre activité, ça va être un temps pour la transition, la méditation, vous voyez, la comparaison des options qui vous vient à vous, suite à peut-être avoir été voir cette personne, vous voulez retrouver une paix intérieure, vous avez une patience, hein, pour faire ça, et puis vous allez prendre des décisions pour des changements, hein, à effectuer, peut-être dans votre travail ou dans votre vie personnelle, mais en tout cas, vous avez fait des sacrifices de vous pour avoir un gain, peut-être, par rapport au travail, donc là, on voit vraiment qu'il y a un temps pour méditer, pour se reposer, pour se relaxer, pour comprendre, donc l'auto-analyse, voilà, hein, c'est, bon, message assez, euh, assez parlant. Ensuite, on va voir que vous allez avoir quand même les honneurs, les ovations, là, on voit la dame et le seigneur qui va nous parler du couple, là, le 3 d'Atami qui va nous parler d'une hésitation par rapport à quelque chose, et le chevalier de baguette, lui, qui s'en va pour aller, effectivement, peut-être faire comme de la prospection, même, hein, vous voyez, c'est, ça peut être de cet ordre-là. Là, on est dans les baguettes, hein, ouais, le chevalier de baguette et le 6 de baguette, on est à fond dedans, là, hein. Alors, le 6 de baguette, oui, je vous disais, hein, c'est, c'est une victoire professionnelle, hein, vous avez, vous allez être, même, avoir une ovation publique, hein, mais c'est, ça, c'est une image. Mais en tout cas, c'est une victoire professionnelle, là, que vous allez avoir, c'est une victoire dans sa carrière, hein, dans votre carrière, ou dans une entreprise, hein, créatrice, reconnaissante, c'est public, hein, on va dire, c'est du travail bien fait, un effort enfin récompensé, l'objectif atteint après des difficultés, hein, il y a une reconnaissance, hein, voyez, voyez, il y a un avancement, ouais, on voit que là, ben, c'est la suite de ça, hein, on voit que là, il y a, il y a quelque chose qui, pfff, pfff, qui arrive. Ensuite, on nous parle de la Dame et le Seigneur. Alors, la Dame et le Seigneur, si on peut le voir par rapport, à côté du 6 de baguette, on se dit, tiens, là, c'est le couple, et le couple, qu'est-ce que, ben, si vous êtes un couple, ça va très bien, parce que les décisions, vous les prendrez à deux, et non pas tout seul, mais, je pense que ça, vous le savez. Et puis, si vous êtes célibataire, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui a une tendance à vous rapprocher de quelqu'un qui, que vous avez dans le cœur, hein, et ça va matcher. Ensuite, on dit que, oui, des décisions sont à prendre avec un partenaire, ou à propos d'un partenaire. Voyez, si vous êtes seul, hein, si vous êtes seul, c'est peut-être une décision à prendre par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui est votre partenaire, peut-être, au travail. Hein, c'est un partenariat, même, hein, on pourrait dire, là, comme vous voyez, c'est à côté de la baguette qui nous parle de travail récompensé. Là, on pourrait dire, là, il y a une certaine confiance, un équilibre des opposés. On voit, il y a un examen minutieux des choix à faire. Voyez, c'est ce qu'on disait, là, hein, il y a quand même un... Voilà, vous allez vers une collaboration, une harmonie, hein, un engagement, et puis, ben, l'amour, hein, malgré les différences. Et puis, vous savez que vous pouvez... Cette personne est loyale, vous avez quand même des liens émotionnels, et puis, on pourrait même peut-être parler de camaraderie pour ceux qui sont... qui ne sont pas en couple et que ces liens sont très forts. Donc, peut-être, vis-à-vis de quelqu'un, pour savoir, pour cette victoire au niveau du travail, peut-être que, là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, avec le 3DATAB, on a une hésitation. On a une hésitation dans le sens où on voudrait, peut-être... C'est peut-être là d'où la réflexion et l'auto-analyse, parce que, là, on voit... Ouais, il y a quand même une hésitation. J'essaye de voir un petit peu... Ouais, il y a... Vous êtes tourmentés par rapport à... à propos d'une décision à prendre. Vous voyez, c'est... C'est prendre un nouveau chemin vers l'inconnu. Ça demande beaucoup de courage, quand même. Il y a une affaire qui est inachevée, quelque chose. Il y a une absence, une séparation. Ça nous parle de conflits ou des problèmes de manière... Ouais, réfléchis, mais vous voyez, si vous voulez faire une transition, un bouleversement, et puis l'abandon de peur inutile dans un élan... Soyez pas fous et ne vous lancez pas dans quelque chose. Faites... Réfléchissez. C'est pour ça qu'on voit que vous avez cette réflexion qui est intense, là. Donc, bon... C'est ça qui vous perturbe aussi, ce choix. Puis le chevalier de baguette, j'ai envie de vous dire que le chevalier de baguette, lui, il va bien. Il est sur son cheval. Enfin, c'est... Notamment, là, c'est elle. C'est pas lui. Mais bon, ça peut être un homme ou une femme. Ne vous inquiétez pas. Là, on voit qu'il y a quelqu'un d'exubérant, de joyeux, de sociable. Vous êtes en société et vous êtes très, très, très appréciés. Vous êtes un compagnon amusant. Mais, 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 là, on nous dit que vous allez vers une nouvelle entreprise professionnelle. Vous allez faire un choix et vous y allez. Vous avez une ambition énergique, vraiment. Là, si maintenant, on vous dit que c'est le temps d'agir, c'est bon. Les nouvelles expériences, la carrière ou une aventure créatrice aussi. On vous voit très enthousiaste, là. C'est un départ. Il y a un voyage, un départ, un changement de résidence. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va, qui va, vous voyez, grâce à tout ça, là, et puis à cette victoire professionnelle, on voit que vous allez peut-être changer, à changer de résidence. Ouais, vous allez un peu être téméraire, vous allez avoir envie d'explorer un peu l'inconnu. Ouais, il y a quelque chose. Et là, on nous dit, bon, il y a quand même peut-être une nouvelle opportunité d'entreprise professionnelle, même, ailleurs, comme vous étiez. On va regarder ensuite le 9-11. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes du bas. Je vais quand même me lever pour voir si ça fonctionne toujours à la caméra. On voit le 9 de Pentacle. La récolte, ben, bravo. Ouais, il va falloir laisser le passer derrière vous. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite, là, c'est actif. Il y a des nouvelles vraiment qui arrivent. Oui, et bien là, écoutez, là, ce que je peux vous dire, moi, c'est que vous allez reprendre une confiance en vous, là, vraiment, parce que vous avez aussi besoin d'autre chose. On l'a vu là, on le voit là, vous avez besoin d'autre chose. Ne vous inquiétez pas parce que, là, on nous dit avec l'arcane majeur de la récolte, vous avez compris, eh bien, ce sera ce que vous avez semé, ben, vous récoltez beaucoup. Vous allez récolter beaucoup. On nous dit là, allez, c'est un tournant de votre vie. Laissez le passé au passé. Laissez des choses derrière vous. C'est le moment de tourner, d'aller de l'avant. On le dit, on le spécifie avec le chevalier de baguette, il faut y aller, c'est vraiment, là, il y a une opportunité qui arrive. Et puis là, vous allez recevoir une nouvelle. Une nouvelle, peut-être d'ailleurs, vous voyez, là, on nous en parle, peut-être que vous avez une opportunité dans un autre endroit, peut-être même un autre pays ou une autre région. Et c'est, ça va être une action rapide. Ça va arriver rapidement, là. Là, on voit, c'est peut-être pour ça qu'il fallait, mes amis, Verseau, Vierge et Lyon, que je vous fasse le message. Donc là, vraiment, si vous reconnaissez, j'espère que vous me le direz, parce que là, c'est important. Vous avez un message très important. Ça va, là, après les indécisions, les choses que vous avez réfléchies, réagies, méditées, on voit quand même que là, vous allez faire vers quelque chose de nouveau, un peu d'intrépide, mais vous y allez. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ça sera super bien. C'est vrai que peut-être un peu douloureux parce qu'il va falloir laisser un peu le passé derrière vous, des choses de votre vie. Et puis là, on voit cette action qui va arriver rapidement d'ailleurs. D'ailleurs, ça ne veut pas, ça veut dire que ce n'est pas chez vous, pas de votre région, en tout cas. C'est d'ailleurs. Ça peut être de très loin comme ailleurs. Voilà. Ça, c'était pour le tarot. Je vais voir, regardez avec le miroir, l'oracle des miroirs, pour voir si on a quelque chose à nous dire. Si on retrouve à peu près la même chose, c'est que le message est passé, voilà, il fallait que je le dise, c'était ça. Puis, ce matin, c'était sans arrêt. Je vais vous dire que ça, à un moment donné, si je ne rentre pas et que je ne me mets pas sur mon bureau et que je ne regarde pas mes cartes et que je me dis, bon, alors, il faut que je le fasse. Oui, il faut le faire. Allez, bon, je le fais. Allez. Ah, il y a une fraison quelque part là. que vous allez avoir à faire à la loi par rapport à une trahison. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, vous avez signé des papiers. Vous avez signé un contrat. Bon, c'est pour la séparation. Donc là, on voit qu'il y a une séparation dans votre couple. Pour les personnes qui sont en couple, là, on voit qu'il y a, peut-être, vous avez trahi ou l'autre vous a trahi, mais on voit la séparation, on voit la loi, donc peut-être la justice pour une séparation, c'est un divorce. Et on voit que vous allez signer les papiers, là. Les papiers du divorce vont être signés, donc c'est peut-être un nouveau, effectivement, ah oui, on voit un nouveau départ, une nouvelle direction, vous allez prendre, vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, vous allez recevoir par SMS ou par mail, certainement, les nouvelles, là, de ce divorce, là, qui va être, vous allez devoir aller pour certainement faire, voir les papiers, puis voir le juge qui va vous dire, oui, ça y est, c'est fini, et puis là, vous allez prendre vraiment une autre possibilité de vie, un nouveau choix, une nouvelle décision, vous y allez. Et oui, il y a quelque chose de fatal, ça a été fatal à votre couple, ça. Et puis, oui, il y en a tellement qui ont parlé, qui auraient peut-être fait se taire, mais peut-être qu'en même temps, c'est quelque chose que vous vouliez arriver à ça. En tout cas, là, on voit, c'est fatal, c'est quelque chose qui est arrivé, qui malheureusement n'est pas drôle, mais voilà. et puis là, on voit la parole, les paroles qui ont été dites derrière votre dos, toutes ces choses que les gens reviennent se taire. Ah, on voit l'étranger, vous allez prendre le choix peut-être pour aller à l'étranger. Et oui, on vous voit avec une certaine somme d'argent, donc vous allez avoir un gain d'argent qui va arriver ou alors, vous savez, peut-être, même en quittant peut-être une entreprise dans laquelle vous êtes, qui va vous donner une certaine somme d'argent puisque vous allez arriver au terme peut-être du travail dans cette entreprise. En tout cas, là, on voit l'étranger, vous avez envie de vous diriger vers l'étranger. Pour votre famille, ça a été fatal, ça c'est clair et puis ça a rendu tout le monde un peu instable. Ça a rendu tout le monde un peu instable, c'est ce qui se passe, peut-être cette séparation, ce divorce. On voit qu'il y a quelque chose qui vous rend instable, mais ne vous inquiétez pas, on vous voit vraiment reprendre le dessus parce que vous allez même peut-être choisir d'étranger pour aller peut-être finir de travailler ou même simplement prendre votre retraite, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été une fatalité, mais pour vous, vous vous en sortez bien, votre famille, vous vous en occupez parce que vous savez que ça va être, il y aura vraiment quelque chose, ça va les rendre instables le reste de votre famille si vous avez des enfants et puis peut-être votre ex-partenaire. Je pense que là, il va y avoir de l'instabilité et ça a déstabilisé tout le monde ces trucs qui ont été dits dans votre dos et tout ça. Et puis là, eh bien oui, on revient à la sexualité. Écoutez, j'ai envie de vous dire que certainement, vous vous portez bien, mais là, on voit une très, très belle ouverture sur l'étranger. Vous allez avoir une opportunité de nouveau travail peut-être vers l'étranger. Là, vraiment, l'opportunité se fait là et puis là, pour votre changement de direction, j'ai envie de dire de prendre une nouvelle direction, vous allez vous fier surtout à votre intuition pour savoir maintenant, vous avez peut-être longuement travaillé, travaillé, travaillé dans une entreprise peut-être pour faire ce que vous êtes capable de faire. Maintenant que vous êtes arrivé à une terminaison, j'ai envie de dire, à une fin de quelque chose, eh bien, votre instinct va vous emmener vers un choix et je pense que là, le choix pour une vie à l'étranger est en train de se faire. Voilà, voilà, voilà. Donc, écoutez, je vais vous dire, je ne sais pas si c'est des bons messages, si ça vous aura plu, je vais vous faire une carte des faits, de l'oracle des faits pour voir un petit peu ce que tout ça va nous proposer. Allez, on va aller un petit peu ensemble. Allez, mettez. le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Il n'y a qu'à vous que ça peut parler ça. Bon, ça nous parle du printemps, bien sûr. Est-ce que depuis ce printemps, il s'est passé plein de choses dans votre vie ? Je pense que oui. Et c'est à ce moment-là que vous avez pris, vous avez commencé à prendre des décisions qui vont vous faire changer d'orientation, en tout cas. Voilà, voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'est vrai que je n'en fais pas souvent, comme ça, des messages importants, mais quand il faut le faire, eh bien, nous le faisons. Je vous souhaite un tout plein, plein, plein de bonnes choses, mes amis. J'espère que votre vie va se faire au mieux. Si vous partez à l'étranger, faites-moi un petit coucou pour me dire d'où vous êtes. Et puis, si tout se passe bien, en tout cas, vous avez des récompenses au niveau professionnel. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent mois de juillet, là, qui arrive à grands pas et que tout se passe très bien pour vous. Au revoir et bonne journée. Bon tout. À bientôt. À bientôt.